Si certains pensent que les plus grands aventuriers du jeu vidéo sont Lara Croft ou Nathan Drake, et bien ils oublient Harry Pitfall, le pionnier du genre sur cette bonne vieille Atari 2600. Souvent considéré comme l'un des tout premiers jeux de plateforme, Pitfall a été créé en 1982 par David Crane, qui n'est autre que le cofondateur d'Activision. Les débuts de Pitfall qui ont aussi permis les débuts du comédien Jack Black qui apparaît dans la pub d'époque, alors âgée de 13 ans. Extrait. Bah il en a mangé, le burger Jack. Quoi qu'il en soit, grâce au succès du premier épisode, une suite est mise en route. Intitulée Lost Cavern, elle reprend le concept original tout en repoussant les limites de l'Atari 2600. Une version arcade réalisée par Sega verra également le jour en 1985. Et puis en 1987, la NES étant la console du moment, un épisode intitulé Super Pitfall débarque sur cette machine. Mais face à la concurrence de Mario, sa suite, Super Pitfall 2 fut tout simplement annulée. C'est alors en 1994 que Pitfall reviendra sur quasiment toutes les consoles de l'époque avec The Mayan Adventure. Dans cet épisode, il est même possible de débloquer le premier Pitfall grâce à un passage secret. Plus tard, avec l'arrivée de la PlayStation, Pitfall connaît les joies de la 3D avec Beyond de Jungle. Cet opus se paye en plus la voix de Bruce Campbell, l'acteur emblématique du film culte et kitsch Evil Dead. Dernière apparition en date de Pitfall en 2004 sur PlayStation 2, Gamecube et Xbox. Toujours en 3D, l'univers du jeu se veut beaucoup plus cartoon. Ce titre est d'ailleurs ressorti sur Wii plus récemment. Bref, sans jamais avoir réussi à devenir une véritable star, Pitfall est donc l'air de rien l'un des rares titres à avoir traversé toutes les époques du jeu vidéo et pour ça, respect ! Wouhou !